Alors vous voyez parfois au hasard des marchés, là, des zincs, tout ça, on me demande « Non mais où est-ce que tu vas chercher tout ça ? » Rapport aux chroniques, quoi. « Non mais attends, dans la vie ! Dans la vie, c'est tout ! » Non mais par exemple, écoute ça. Il y a une paire de semaines, il y a un brave papy de castre qui a eu la mauvaise idée de décrocher son téléphone. Ouais, la mauvaise idée parce qu'à l'autre bout, il y avait son banquier. Voilà. Un brave homme aussi, son banquier peut-être un peu conditionné par la culture des chiffres, tu vois. Or, il se trouve que mon castré était à découvert. Voilà. Pas un découvert à la Kervielle, hein. Non, 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 moins de 1000 euros sous l'étiage, ça va, quoi. Bon, pour faire clair et pour faire simple, si tu veux, si le découvert de mon castré était appliqué à l'échelle de la France, on aurait pu résorber notre déficit en 4 ou 5 mois. Alors qu'au lieu de ça, vous le savez, grâce au sens aigu de la gestion financière de nos banquiers, de nos politiques, eh bien, on en a pris pour plusieurs générations de remboursements. Vous voyez ? Donc, c'était donc pas grave. Seulement eux, c'est eux, et nous, c'est nous. Alors là, moins 1000, moins 1000, c'est la fin du monde. Oh là là ! Bon, alors, donc, quand on y regarde de près, c'était plutôt un bon gestionnaire, mon castré, vous voyez ? Mais, bon, avec un léger trou d'air sur son compte. Si ça se trouve, d'ailleurs, c'était le premier de sa vie, de sa trop honnête vie de boucher, mis sur la paille, parce qu'il était bouché avant. Il a été mis à la paille par les grandes surfaces, quoi. Alors, comme il avait commencé à bosser vers 16 ans, le type, il devait avoir filé à sa banque à peu près 30 fois le montant de son découvert en gadget inutile, en agio, en intérêt, tu vois, 30 fois. Non, mais ça, son banquier, il n'a pas pris en compte. Ce qu'il a pris en compte, c'est la couleur du chiffre en bas de la feuille, rouge. Alors, hop, téléphone, zou, remontez les bretins. Voilà. Ils sont comme ça, hein ? Ils sont comme ça, les banquiers, maintenant. Comme il est naturel que leur boîte annonce des pertes en milliards, ils téléphonent à un type qui pourrait être leur grand-père et ils l'engueulent au nom du bon sens. Voilà. Pour bien se faire comprendre, ce grand psychologue du crédit quelque chose a carrément dit, cher monsieur, on ne va plus pouvoir assurer votre virement automatique. Voilà. Seulement le virement du brave papy de Castres, le seul peut-être qu'il avait, c'était le loyer de son appartement un peu sombre, de sa pauvre tute de bouchée en manque de biftec. Voilà. Son loyer. Alors, du coup, dans la pénombre de sa solitude, le papy, il a pris peur. Voilà. Et c'est là que l'affaire devient magnifique. Parce que plutôt que de faire péter la banque, ce que nous aurions peut-être fait, vous et moi, plutôt que de dépecer dans les règles de l'art le banquier à l'âme légère, il aurait pu, mon ex-boucher a pris son paraplège, sa casquette, une vague cape de pluie, il a sauté dans un bus direction les forêts de Brassac. Bon, je connais le coin. Et je peux te dire que si les forêts de Brassac, elles sont propices aux champignons, elles ne sont quand même pas les plus hospitalières du monde. Bon, non, non. Ah, non, 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 non. Il n'est pas allé pour se pendre. Oh, non, mais détendez-vous. Justement, pour y vivre. Mon papy est allé dans des coins connus de lui seul. Il s'est fait un nid de fougères, comme nouvelle maison, loin de son appartement, que Monseigneur de la Banque menaçait de lui ôter d'un geste négligent. Dans la fougère. Eh oui. Eh oui. Au pays de Victor, l'enfant sauvage, dans les forêts, qui ont vu passer tous les proscrits pour se planquer, un brave papy castré est venu demander l'asile à Mère Nature. Là. En 2014. Ouais. Eh, ils veulent nous noyer, ces forêts-là, dans le Tarnis. Encore. Il y est resté deux mois. Vous m'entendez ? Deux mois. 60 jours, 60 nuits, à un âge où les autres font la queue, c'est le Toubib, quand même. Il a pioncé dans les fougères, dans cette auberge aux mille étoiles, avec le ciel et les écureuils pour témoins. Deux mois à boire l'eau des sources, à manger des mûres et des pommes sauvages. Deux mois d'hommes libres. Eh, ouais. Ah, ce sont les chasseurs qui l'ont tiré de sa sieste, après avoir entendu son récit de vie, ils l'ont ramené au monde civilisé, au monde des banquiers, quoi. Ouais, je sais bien ce que ça vous fait. Ouais, ça me fait la même chose. Cette envie toute belle, toute saine, là, de plonger vers le chéquier pour envoyer trois sous à ce vieil homme digne pour qu'il puisse choisir, quoi, de n'aller en forêt que pour chercher des champignons. Mais non. Attendez. retenez quand même votre geste. Parce que, à bien y penser, se contenter de combler le découvert, ça serait donner raison à sa sainteté, la banque. Ce serait prendre le risque de revoir ce jaune con encravaté mettre à la rue un autre pauvre type qui pourrait être son grand-père. Eh, c'est une statue qu'il faut lui faire, nom de Dieu, à ce brave papy. Une statue à poser à côté de celle de Jaurès, place de la République, à castre. Tiens. Pour ceux qui aiment les jeux de maux bidons, se castrer, il nous a montré qu'il avait des couilles. Alors, suivons son exemple. Parce qu'il n'a pas fui le papy. Il a pris le maquis. Il est entré en résistance. Il nous a montré qu'on pouvait ne plus subir le dictat du chiffre. Et que si, dames sociétés du profit nous cherchaient des poux dans la tignasse, on pouvait aller dormir dans la fougère et manger les pommes sauvages. Et voilà. Et derrière mon brave papy castré, il y aura les maquisards, les résistants, les as du sabotage de la pensée unique. Nous autres, les obligés, les contraints, les emmanchés du crédit, on aura le choix où soutenir les résistants ou collaborer. Tu m'entends ? Collaborer. Alors, camarade, choisis ton camp. Un brave papy castré à l'allure simple mais à l'âme fière t'a montré le chemin. Thomas Jefferson, qui s'y connaissait, il disait que les banques sont plus dangereuses que des armées prêtes au combat. Eh bien, contre ces armées innombrables, l'histoire nous dit qu'il n'y a qu'un parti possible, le maquis. Voilà. Merci, papy. Certains t'ont regardé avec condescendance, certains ont cru que tu avais fui, certains ont eu presque pitié mais je te le dis, moi, papy, tu es un brave. Allez, à mon prochain découvert, je prends le maquis. Ou pas. Ou pas. Sous-titrage ST' 501